Monsieur Hassan Krasimi, bonjour. Bonjour madame, mes respects. Alors, élection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU a une écrasante majorité des membres. C'est une énième victoire de la diplomatie algérienne après la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe et fin du conflit au Moyen-Orient sous l'égide de la présidence algérienne de la Ligue arabe. Monsieur Hassan Krasimi. Oui, effectivement, l'Algérie vient d'être plébiscitée en étant élue comme membre non permanent au Conseil de sécurité. C'est une prouesse. L'Algérie vient de réaliser un des objectifs les plus importants de sa diplomatie sur le plan international. Dans un monde divisé, dans un monde partagé, dans un monde en pleine confrontation, l'Algérie a réussi à construire avec prouesse, à construire un consensus. Et là, c'est très très important, l'Algérie a été élue à une majorité écrasante, une majorité fortement applaudie au niveau des Nations Unies. Alors, justement, par rapport à cette question, monsieur Hassan Krasimi, c'est un mandat de présidence de deux ans. Les défis, les enjeux sont majeurs dans le contexte conflictuel actuel. Oui, effectivement, dans un monde divisé, dans un monde en tourmente, les défis sont encore plus importants. Vous devez savoir que l'Algérie est déjà, sur le plan diplomatique et dans les relations internationales, est connue de par sa doctrine, une doctrine qui repose essentiellement sur des valeurs d'humanisme, des valeurs de paix et de sécurité, et aussi d'autres valeurs très importantes, qui sont partagées par toutes les nations qui ont soutenu l'Algérie, y compris celles qui ne partagent pas le même point de vue que l'Algérie. Alors, les défis sont majeurs aujourd'hui dans le contexte actuel, monsieur Hassan Krasimi, rétablir la paix à travers le monde, même s'il y a beaucoup de régions qui sont aujourd'hui dynamitées par les conflits. Vous savez que la mission de paix et de sécurité n'est pas une mission facile, tellement la situation est complexe, le monde s'atomise de plus en plus et devient pratiquement ingérable. Maintenant, il y a des nations comme l'Algérie qui sont le porte-flambeau de valeurs universelles qui sont de plus en plus contestées, de plus en plus remises en cause, mais l'Algérie continue à défendre ses valeurs universelles, les valeurs de la charte des Nations Unies, de la charte de l'Union africaine, les idéaux de l'organisation de coopération islamique et les idéaux des nations qui ont été laissées pour compte dans une mondialisation violente, dans une mondialisation sans état d'âme. Alors, action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, quels sont les objectifs de l'Algérie aujourd'hui ? Prioritairement, rétablir un équilibre entre la représentation des États au sein du Conseil de sécurité, dont la réforme des Conseils de sécurité, M. Hassan Qasimi, pour avoir aussi une place pour l'Afrique, le continent le plus important et qui compte le plus grand nombre de pays. Vous savez que l'Algérie, ce sera une voie nouvelle au sein du Conseil de sécurité, une voie qui va porter, une voie forte, une voie qui va peser, pour la simple raison qu'elle a été soutenue par l'Union africaine, qui représente, n'oubliez pas, le un quart de la population mondiale. Et là, on pourrait peut-être faire une petite observation et dire que la place de l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité est indiscutable et qu'il faut absolument aller dans cet objectif. Et là, l'élection de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, ce sera un levier très fort pour permettre un peu de baliser la voie dans cet objectif. Maintenant, vous devez savoir que l'Algérie a été fortement soutenue. Cela veut dire que l'Algérie va être influente, que l'Algérie va apporter une autre approche dans la gestion et dans la démarche des relations internationales pour tenter, bien sûr, avec l'appui de tous les amis de l'Algérie pour essayer de réduire les champs de crise, les champs de conflits et rétablir la paix un peu partout dans le monde. D'autant plus que nous assistons actuellement à un regain de violence dans le monde. Et là, ça préoccupe un peu toutes les nations. Alors, justement, quand vous parlez de l'écrasante majorité, l'Algérie qui a réussi à construire autour d'elle un consensus, elle a obtenu 184 voix des pays membres contre 192 membres. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, M. Hassan Kassimi, l'Algérie pourra faire évoluer le statu quo actuel au sein des Nations Unies et proposer la réforme du Conseil des Nations Unies ? Vous avez raison de poser ce problème. Le statu quo actuel n'est pas dans l'intérêt de la paix et de la sécurité et il n'est pas dans l'intérêt de la stabilité de la gouvernance des affaires mondiales. Nous devons absolument sortir de cet impasse. Et là, l'Algérie, vous devez savoir que la mission de l'Algérie principale et les obligations de l'Algérie au sein de, comme membres non permanents au sein du Conseil de sécurité, c'est d'essayer de faire avancer le dossier de la paix et de la sécurité dans le monde et bien sûr de défendre des causes justes, des causes telles que la question palestinienne, la question sahraoui. Et là, l'Algérie, sans aucun doute, devra jouer un rôle prépondérant et important sur ces questions. Et bien sûr, défendre les causes justes, le communiqué de la présidence de la République a y déterminé la feuille de route qui sera tracée pendant ce mandat par l'Algérie. La paix et la sécurité dans le monde, l'impasse aujourd'hui, M. Hassan Rassimi, on le voit à travers bien sûr ces conflits qui risqueraient éventuellement de nous mener vers une troisième guerre mondiale. C'est ce que préconisent certains experts géopolitiques. L'Algérie a-t-elle des propositions pour réduire l'intensité des confrontations ? Puisqu'on a déjà réussi, durant le sommet de la Ligue arabe, où le mandat de l'Algérie, de la Ligue arabe, a réintégré la série comme pays membre. Vous savez que le monde est dans l'impasse. Ça, tous les experts du monde sont d'accord pour le dire. Maintenant, allons-nous vers une troisième guerre mondiale ou non ? Ce qui est sûr et ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que nous sommes au bord d'une situation explosive qui peut déraper à tout moment. Et là, bien sûr, toutes les nations fortes et nations nantis n'ont pas intérêt à sauter cet obstacle pour aller vers des situations qui sont imprévisibles et des situations qui seraient infernales pour l'humanité entière. Et l'Algérie, bien sûr, là, sur plusieurs dossiers, a donné des gages, a donné des preuves qu'elle était en mesure d'apporter un plus, qu'elle était en mesure de construire des consensus, de construire des passerelles entre les belligérants et pourquoi pas d'apporter un peu des solutions à des problèmes qui sont intenables, qui sont insoutenables. Le problème de l'Ukraine est un problème qui échappe aux nations nantis et nous sommes dans une guerre qui est infernale et qui peut emporter toute l'Europe, qui peut emporter tout le monde. Et là, je pense qu'il est temps d'aller autour d'une table pour négocier les conditions d'une paix durable, d'une paix qui serait à l'avantage de toutes les parties. Alors, le mandat de l'Algérie sera marqué par plusieurs avancées, M. Hassan Kassimi, puisque précédemment, il y a quelques années, nous avions aussi été membres élus du Conseil de sécurité. On avait beaucoup fait passer, on avait fait passer beaucoup de résolutions condamnant justement le terrorisme et bien sûr avec le tarissement des sources de financement du terrorisme. C'est important, puisqu'on avait marqué déjà notre mandat et c'était un contexte qui était marqué par le terrorisme et bien sûr les organisations terroristes à travers le monde. M. Hassan Kassimi. Vous savez, l'expertise de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme est acquise, est reconnue par toutes les parties et par tous les acteurs sur le plan international. Donc, l'Algérie avait déjà, durant les années 90, appelé un peu toute la communauté internationale sur les risques et les dangers de ce phénomène mondial du terrorisme et que ce qui se déroulait en Algérie, ce n'était pas un problème algéro-algérien, ce n'est pas un problème interne Algérie, mais que c'était un phénomène du terrorisme international qui allait se redéployer un peu partout dans le monde, qui avait durement frappé les États-Unis, qui avait frappé durement l'Europe, l'Afrique, le monde arabe. Donc, l'Algérie avait raison, mais l'Algérie aussi a vaincu seule l'hydre du terrorisme et qu'elle peut encore apporter sa contribution, son expertise dans ce dossier. Alors, durant ce mandat précédent, on avait fait passer plusieurs résolutions. On va faire la même chose pour ce mandat. Également, on va marquer notre passage au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, M. Hassan Kassimi, puisqu'on a eu l'écrasante majorité des voix. Alors, vous savez que sur ce vote, nous pourrons faire quelques conclusions importantes. D'abord, ceux qui ont toujours douté de la justesse de la démarche de l'Algérie doivent savoir que maintenant l'Algérie, que le doute n'est plus permis, que l'Algérie est soutenue par la majorité des nations du monde. Et là, c'est très très important. L'Algérie n'est pas seule et nous avons avec nous la majorité des nations, des nations nantis et le reste des nations qui soutiennent fortement l'Algérie et qui croient à l'Algérie en mesure d'apporter et de soutenir fortement la paix et la sécurité. Alors, c'est sans grande surprise, bien sûr, il y a le Maroc et Israël qui ont voté contre, bien sûr, la candidature de l'Algérie. Avec ce vote réaffirmé à l'écrasante majorité, l'Algérie a réussi à déjouer les complots qui veulent aujourd'hui assombrir ou ternir son image au niveau international. M. Hassan Kassimi. Vous savez, je vais vous dire en des termes très clairs que ceux qui continuent à parasiter l'action de l'Algérie doivent savoir maintenant qu'ils doivent bien se tenir. Ils ne sont pas leur premier échec. Ils doivent bien se tenir pour la simple raison qu'ils ne pourront pas influer sur les décisions stratégiques de l'Algérie. L'Algérie évolue, l'Algérie avance, l'Algérie est dans une trajectoire de puissance régionale qui fait que notre pays est respecté, notre pays est considéré et que l'Algérie n'oubliait pas des principes qui sont constants et que nous avons, et surtout il ne faut pas l'oublier, et là les Européens ne vont pas l'oublier, que nous avons aidé les Européens dans les moments les plus difficiles de la crise énergétique. Et que l'Algérie continue à approvisionner de manière stable, de manière constante, les pays européens et ce qui a évité des situations funestes pour les populations de ces pays. Et là, bien sûr, l'Algérie continuera à honorer ses engagements sur le plan international, sur le plan régional et c'est ce qui fait un peu le prestige et l'honneur de l'Algérie, sans oublier que l'Algérie revient de loin après plusieurs décennies d'éclipses et d'absences dans les relations internationales. Le président de la République, souvenez-vous, s'était donné dans son programme d'action de redonner les lettres de noblesse à l'Algérie, ce qui a été fait. La reconnaissance par 184 pays sur 193 n'est qu'une attestation mondiale de la position de l'Algérie, d'une position qui est appréciée, qui est soutenue par la communauté internationale. Et vous savez, ceux qui continuent à parasiter l'action de l'Algérie, ce n'est qu'une petite minorité qui n'est ni influente et qui ne peut pas empêcher l'Algérie de continuer d'évoluer dans la direction de la paix et de la sécurité. Mais cette élection à l'écrasante majorité, c'est un vote qui réaffirme encore une fois le respect que voue les pays pour l'Algérie, malgré toutes les tentatives de complot déjouées par l'Algérie pour déstabiliser le pays, ternir son image au niveau international. Si on prend l'exemple, par exemple, de la dernière réunion qui s'est tenue à Israël, avec bien sûr la complicité du marzine. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, M. Hassan Kassimi ? Tout l'état-major marocain était en Israël, pour comploter contre l'Algérie. Vous savez que le marzine qui continue à comploter contre l'Algérie, utilise l'Algérie comme un moyen de diversion, de diversion sur le plan de la politique intérieure, pour essayer un peu de calmer les attentes et les ardeurs d'une population de plus en plus qui conteste de plus en plus une monarchie, une monarchie kleptomane, une monarchie un peu qui a normalisé ses relations avec une entité sioniste, qui continue à massacrer des Palestiniens, qui continue à tuer des femmes et des enfants palestiniens. Et cela, pour le peuple marocain, est inacceptable. Même principe au Sahara occidental ? Le Sahara occidental, bien sûr, c'est la même politique d'expansion coloniale qui se fait avec l'alliance de l'antité sioniste. Dernièrement, il y a eu un permis d'exploration dans les mers territoriales du Sahara occidental pour la recherche de gisements éventuels de gaz qui ont été donnés à une société de l'antité sioniste à l'encontre des recommandations des Nations Unies, du Conseil de sécurité et du droit international. Donc, le Maroc se retrouve actuellement isolé, marginalisé, affaibli. Et il ne reste, souvenez-vous, que la série de scandales qui a durement frappé cette monarchie, qui continue à espionner, à écouter, à trahir beaucoup de nations sur le plan international. Le Maroc a écouté, a espionné le Parlement européen, a espionné beaucoup de pays, l'Espagne, l'Italie, la France. Donc, c'est un pays qui est, au bon des accusés de la communauté internationale. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Hassan Kassimi, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Hassan Kassimi, moi, je voudrais revenir encore une fois sur cette énième victoire de la diplomatie algérienne avec son accession pour un mandat, bien sûr, de deux ans au Conseil de sécurité de l'ONU. Bien sûr, cette victoire réaffirme aujourd'hui la feuille de route de l'Algérie durant ce mandat sous la supervision du président de la République. Dans le communiqué, on peut retrouver que ce succès diplomatique confirme bien le retour de l'Algérie nouvelle sur la scène internationale et entérine la vision et approche du président de la République pour la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, fondé sur la coexistence pacifique. Et ça, c'est important de le mentionner, monsieur Hassan Kassimi. Le règlement pacifique des conflits, la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays, dans le cadre d'une politique étrangère qui puisse ses principes, des valeurs et de ses idéaux de non-guerre libératrice. C'est important aujourd'hui, de notre guerre libératrice, excusez-moi, monsieur Hassan Kassimi. C'est important puisqu'on puise aujourd'hui notre diplomatie, de nos racines, de notre guerre. Soyez madame, tout ce que vous dites est important. C'est le communiqué de la présidente. Pour la simple raison que cela constitue une consécration de l'action internationale du président de la République, Adul Majid Tebonne. Et ça, il faut le dire, il faut le souligner, que l'Algérie, depuis trois ans, est revenue après une absence, après une éclipse qui a duré des décennies. Et il a fallu travailler beaucoup, de manière intense. Et à cette occasion, il faudrait aussi rendre hommage à la diplomatie et aux diplomates algériens qui ont travaillé d'arrache-pied durant toutes ces trois années pour redorer le prestige de l'Algérie et assurer le retour de l'Algérie par la grande porte. Alors, justement, par rapport à cette question, aujourd'hui, il y a des défis qui sont majeurs au niveau international. Le BRICS, c'est aussi un autre enjeu, monsieur Hassan Kassimi ? Vous savez, nous sommes dans une phase où nous ne pouvons considérer que la mondialisation est arrivée à sa phase ultime et qu'elle n'est plus en mesure de gouverner ou de réguler les affaires du monde. Le chaos et le désordre se sont installés et il y a naissance d'un nouveau monde. Nous passons d'un monde unilatéral, d'un monde unipolaire qui a installé le désordre que vous voyez un peu partout dans le monde et il y a la naissance des nations nouvelles qui aspirent à des relations internationales plus justes, plus équilibrées. Et là, vous venez de citer Le BRICS, qui est pour le moment un forum économique dans lequel on retrouve pratiquement la moitié du PIB mondial et un peu plus de la moitié de la population mondiale. Donc, nous sommes dans une phase de naissance dans des conditions qui sont douloureuses et à la césarienne d'un nouveau monde où l'Algérie est en train d'activer de manière très forte et sans aucun doute, l'Algérie doit rejoindre prochainement ce forum et cela sera bien sûr très porteur pour l'Algérie, qui ouvrira de nouvelles perspectives à l'Algérie. Et bien sûr, quand on parle de l'Algérie, il faudrait dire aussi le rayonnement de l'Algérie dans le monde arabe et au sein du continent africain. Alors, les perspectives, c'est l'émergence et la construction d'un État fort sur le plan politique et à la fois économique. Alors, les défis justement par rapport à ce contexte géopolitique actuel, M. Hassan Kassimi, on a parlé bien sûr des aspects liés à la gestion actuelle du Conseil de sécurité, de l'Organisation internationale des Nations Unies, qui a été créée bien sûr au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où on n'existait pas encore, on l'existe aujourd'hui. L'Algérie va jouer un rôle important, mais l'Ukraine, il a servi le Kosovo, l'Afghanistan et l'Iran de nouveaux détonateurs qui éloignent les perspectives de paix durable à travers le monde. M. Hassan Kassimi, est-ce qu'on pourrait le voir ainsi, si on se réfère un peu aux déclarations ici et là de géopolitique ? Vous savez que nous constatons les prémices de nouvelles crises, de nouvelles guerres, et là nous voyons que le retour de Manivelle au niveau de l'Europe, les vieux démons de la confrontation et de la guerre en Europe sont de retour. Voyons ce qui se passe en Ukraine, qui déstabilise pratiquement le monde, qui déstabilise un peu tous les pays, sans exception. L'Europe, c'est-à-dire ? Et nous avons, pas uniquement l'Europe, il y a tous les pays du monde. Les conséquences collatérales sont désastreuses sur les économies du monde. Maintenant, il y a d'autres conflits qui sont maintenant à l'horizon et que nous voyons sûrement arriver. C'est le conflit qui existe actuellement entre la Serbie et le Kosovo, et vous avez aussi un autre conflit qui pointe du nez et qui peut être aussi catastrophique pour toute la région asiatique et orientale. C'est la crispation des relations entre l'Afghanistan et l'Iran. Et il y a ici, sur ce dossier encore, des craintes très importantes de manipulation, d'intervention et pourquoi pas de programmation d'une guerre par sous-traitance et qui pourraient un peu ressembler à ce qui se passe actuellement au Soudan. Et là, ce sont des scénarios qui sont très compliqués, des scénarios violents que personne ne souhaiterait arriver, pour la simple raison que le monde n'est plus en mesure de soutenir encore plus. Et là, je crois que la voix de l'Algérie sur ces dossiers, elle est porteuse de nouvelles solutions, de paix, de sécurité. Et pourquoi pas, l'Algérie pourrait, dans le domaine de la médiation, dans le domaine de la conciliation, l'Algérie pourrait apporter sa voix et pourrait apporter sa sagesse. Et là, le président de la République a programmé plusieurs visites à l'étranger. Et croyez-moi que ce sont des visites qui sont prometteuses quand on voit les agendas qui sont très chargés, qui seront discutés au cours de ces visites de l'Algérie. Vous avez vu la visite triomphale du président de la République au Portugal. Avant cela, sa visite en Italie. Bientôt, une autre visite programmée en Russie, en France, et bien d'autres visites. Et l'Union européenne, contrairement à tout ce qui se dit, est en train d'accueillir triomphalement notre président de la République. C'est l'Algérie qui revient en force. Mais justement, par rapport à cette visite programmée en France, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui des partis qui voudraient saper la relation Algéro-France ? M. Hassan Kassimi, sur cette question, puisqu'on remet au goût du jour la volonté d'abroger les accords de 1968. Vous savez, dans les relations Algéro-Française... C'est l'extrême droite française qui est à la manœuvre. Je vais vous dire une chose, madame. Les relations Algéro-Françaises sont particulières et complexes. Et vous avez toujours l'ombre de l'histoire qui est derrière et qui plane et qui est lourde. Vous avez encore des lobbies de l'Algérie française qui sont très forts, des lobbies sionistes qui sont très forts en France et qui ne voudraient pas que les relations Algéro-Françaises reviennent au beau fixe, que les relations Algéro-Françaises se normalisent. Bon, vous savez que les déclarations de notre président de la République, Abdel-Majid Teboun, au sujet de nos relations avec la France, ont toujours été empreintes de sagesse. C'est des déclarations qui étaient équilibrées malgré les difficultés, malgré les passifs qui sont très forts. Notre président de la République a exprimé sa volonté de surpasser tous ses obstacles pour construire des relations privilégiées, d'amitié et de fraternité avec la France. Mais malheureusement, nous voyons par-ci, par-là, au niveau de l'hexagone, des déclarations qui sont hostiles, des déclarations fortement condamnables et de nature à un peu remettre la situation et les relations Algéro-Françaises à la case de départ, ce que l'Algérie refuse et voudrait avancer sur le dossier des relations Algéro-Françaises pour aller vers des relations exemplaires. Alors, vous avez des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin, M. Hassan Kassimi. Dans le contexte actuel, l'Algérie est convoitée pour sa position stratégique sur plusieurs aspects énergétiques, géopolitiques et sécuritaires. Votre réponse ? Ce n'est pas une vue d'esprit, puisque les gens maintenant adhèrent à cette vision ? Vous savez que l'Algérie est un pays pivot. Historiquement, souvenez-vous que quand l'Algérie a été colonisée en 1830, c'est pratiquement tout le continent africain qui est tombé. Et quand l'Algérie a pris son indépendance en 1962, c'est toutes les nations africaines qui ont pris leur indépendance. Donc l'Algérie, ce qui se déroule en Algérie, ne peut pas passer inaperçu ailleurs. C'est très, très important, il faut le dire. Maintenant, l'Algérie, comme un pays pivot, mais aussi c'est un pays riche, qui a beaucoup de potentialité sur le plan minière, pétrolière, gazière, matières premières. Et aussi, l'Algérie dérange quelques pays qui ont toujours exprimé de l'hostilité à l'égard de l'Algérie, pour la simple raison que l'Algérie assure le leadership. L'Algérie, au sein du continent africain, constitue actuellement la locomotive et la référence, bien sûr, parce que l'Algérie défend des principes, défend des valeurs humaines, des valeurs de liberté, des valeurs de paix, et des valeurs de solidarité. Et puis, la guerre de libération nationale a été portée à l'international sur le plan politique, économique, social et culturel, puisqu'on se souvient de Poupacha, qui a été, bien sûr, dessinée par Picasso. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important également, M. Hassan Kassimi, dans le contexte actuel. Vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, « L'Afrique, membre permanent du Conseil de sécurité, un rêve ou une réalité ? » Est-ce que ce rêve va se concrétiser avec le mandat de l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité ? Vous savez, le rêve fait partie de la nature humaine. Il est permis de rêver. Mais du rêve à la réalité, il faudrait travailler durement. C'est ce que fait l'Algérie. L'Algérie travaille durement dans les relations internationales et sa place actuellement comme membre du Conseil de sécurité en permanent constituera sans aucun doute un levier puissant pour travailler en profondeur pour que l'Afrique puisse avoir ses deux sièges permanents au sein du Conseil de sécurité. Et là, ce n'est plus un rêve. Ce sera bientôt une réalité. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les principales questions qu'on va devoir porter au niveau du Conseil de sécurité. M. Hassan Kassimi, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que l'Algérie va s'investir fortement dans le développement et l'intégration économique et régionale au niveau du continent par rapport au Conseil de sécurité mettre fin à cette politique de deux poids deux mesures ? C'est bon pour les uns et ce n'est pas bon pour les autres ? Vous avez d'abord la feuille de route de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité a été affichée dans le communiqué du président de la présidence de la République. Donc, les objectifs sont clairs de l'Algérie. L'Algérie va assumer pleinement ses obligations au sein du Conseil de sécurité. Et particulièrement, l'Algérie va peser de tout son poids sur toutes les questions qui ont une relation avec la paix, la sécurité, les conflits, la non-ingérence, la coexistence pacifique. Ce sont des valeurs universelles qui font partie de la doctrine de l'Algérie. Et bien sûr, pour le rêve, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aussi, Martin Luther King, en 1963, avait bien rêvé de l'affranchissement, bien sûr, ou de l'abolition de l'esclavagisme. Et c'est le cas actuellement. Alors, autre question de l'auditeur, M. Hassan Kassimi. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, plusieurs tentatives pour saper la candidature de l'Algérie. On a cité deux pays qui étaient contre la candidature de l'Algérie. Mais ils sont... Il y en a d'autres, mais qui sont minoritaires, vraiment une minorité infime. Le Maroc, Israël, l'Ukraine, sans grande surprise, et également d'autres pays, comme le Djibouti et les Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie a déjoué tous ces complots ? Vous savez que la position de l'Algérie sur le plan international est pratiquement soutenue par le concert des nations. Le dernier vote au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies constitue la preuve... C'est une réponse. La preuve constitue la preuve que l'Algérie est sur la bonne voie. Alors, ceux qui continuent un peu à parasiter l'action de l'Algérie, je peux considérer cela comme des actions isolées qui ne peuvent pas influer sur l'évolution ou la trajectoire de l'Algérie qui est de plus en plus forte, de plus en plus influente et aussi de plus en plus bienfaitrice. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est... Je vais vous la poser quand même, M. Hassan Kassimi, parce qu'il aurait peut-être fallu expliquer un peu plus l'intérêt et le but de l'élection de l'Algérie au sein de l'ONU, ou du Conseil de Sécurité plutôt. M. Hassan Kassimi. Vous savez, l'élection de l'Algérie au sein du Conseil de Sécurité n'est pas un fait banal. L'Algérie a été fortement applaudie au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies et ce sont des messages, des messages qui sont très forts de l'espoir placé en l'action de l'Algérie et placé aussi du rôle que va jouer même si nous s'occupons un poste non permanent. Croyez-moi que l'Algérie va influer sur le processus décisionnel du Conseil de Sécurité. On l'a déjà fait par le passé, on l'a fait passer beaucoup de résolutions. Mais dans la conjoncture actuelle, c'est encore plus difficile. Le tarissement, par exemple, du ressort du financement. Dans la conjoncture actuelle, c'est encore plus difficile pour la simple raison que le Conseil de Sécurité se trouve dans l'impasse et à la limite, les problématiques de la réforme du Conseil de Sécurité et des Nations Unies se posent avec force et vigueur. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Hassan Kassimi, c'est la question également de l'auditeur. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes pays exportateurs de la paix et de la stabilité. Nous nous référons, bien sûr, au principe de notre guerre de libération nationale, celle de 1957 à 1962, qui a libéré, bien sûr, l'Algérie du Jouk colonial, qui a libéré, bien sûr, 1954-1962, qui a libéré, bien sûr, l'Algérie du Jouk colonial, qui a été une des colonisations les plus atroces et les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité, et qui a duré 132 ans aujourd'hui. Il est important également, pour, bien sûr, accompagner cette dynamique internationale, renforcer également le franc interne. Vous savez, ce qui fait un peu... Pour éviter toute division, ou tentative de division, dissension du peuple algérien, Ce qui fait un peu le... Qui reste unie autour de son histoire, de son peuple. Madame, ce qui fait la force... De son État. De l'Algérie. Ce qui fait le prestige de la nation algérienne. C'est son histoire, c'est sa révolution. N'oubliez pas que la révolution algérienne, le peuple algérien, a payé un lourd tribut pour retrouver sa liberté. L'Algérie, c'est une école de la liberté. C'est une école de la démocratie. Quoi que l'on dise, et quoi que l'on fasse à ce sujet, vous devez savoir que la démocratie à l'occidentale est une démocratie imparfaite. Et que la démocratie n'est pas un gadget prêt à l'emploi. C'est, bien sûr, la lutte des peuples. Et bien sûr, la lutte de son élite pour ramener le pays à bon port dans un océan en pleine tourmente. Et ce sont là les principaux enjeux qui se posent pour l'avenir futur de l'Algérie. Et là, croyez-moi que le pays a été remis sur rail, que l'Algérie est en train de réaliser un programme dont la dimension stratégique est indiscutable. Alors, porter atteinte à l'image des grandes figures de la guerre de libération nationale et de la résistance algérienne qui ont refusé la colonialisation comme l'émir Abdelkader, est-ce que c'est une façon de vouloir ternir l'histoire de l'Algérie et revenir au principe de ceux qui prétendaient et qu'on n'était pas un État avant la colonisation ? Monsieur Hassan Kassimi. Vous savez que ceux qui tiennent un tel langage doivent être considérés comme des personnages futiles et sans importance. L'histoire de l'Algérie, elle s'est déjà inscrite. Elle est millénaire. Elle s'est inscrite en marbre dans l'histoire et personne ne peut ni la contester ni la falsifier ni raconter une autre histoire. Notre histoire, elle est connue, elle est déjà inscrite. Et l'histoire de l'Algérie, vous devez le savoir, elle est enseignée dans les plus grandes universités du monde. Donc, la lutte du peuple algérien... Le musée d'Elimir Abdelkader, il est aux États-Unis. Oui, la lutte du peuple algérien contre le colonialisme est une référence universelle et mondiale. Alors, autre question, M. Hassan Kassimi. Alors, l'instabilité prend de l'ampleur dans certains pays en Afrique. Malheureusement, on le voit ces derniers moments et ces derniers jours. Pourquoi d'après vous ce regain de violence et de crise au niveau du continent dans ce contexte particulier qui tire les ficelles, M. Hassan Kassimi ? C'est une question très simple. Madame, je vous réponds simplement et je vous l'ai déjà dit que la mondialisation... On a vu le Soudan et on voit quelques échouffourés au niveau du Sénégal. la mondialisation est arrivée à son terme. ultime, elle ne peut plus se reproduire et elle est en train de produire de l'instabilité et de, bien sûr, de l'insécurité. Donc, regardez ce qui se passe un peu sur le continent africain, dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. il y a un regain de violence et malheureusement, cela constitue une menace pour la sécurité des États. Regardez ce qui se passe un peu au Soudan qui ne va menacer pas uniquement une partie des pays, des pays de l'axe oriental, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les pétro-monarchies. Donc, c'est une instabilité qui est très dangereuse et qui peut déstabiliser pratiquement toute la partie orientale de l'Afrique et du monde d'Arabie. Mais qui tire les ficelles, M. Hassan Kassimi, pour imploser les pays africains ? Vous savez que, actuellement, le néolibéralisme, le néolibéralisme de l'axe euro-atlantique est dans une conquête des territoires. Et la conquête des territoires se fait par de la sous-traitance, par la sous-traitance de guerre, la sous-traitance de crise au niveau de plusieurs régions. Vous avez vu ce qui se passe actuellement dans le Sahel et si on doit également parler de ce qui se passe actuellement au Mali, là, nous devons absolument souligner la nécessité de dépasser tous les obstacles pour ne pas essayer d'arriver à un consensus, à la construction d'un consensus. Et l'Algérie travaille depuis fort longtemps sur ce dossier pour, bien sûr, aller vers des élections devant assurer la construction d'un État malien fort, stable et unifié. Alors, l'Afrique aux Africains, l'Afrique doit se réapproprier les questions de souveraineté pour la résolution de ces conflits. M. Hassan Kassimi, rapidement sur cette question. Oui, il y a eu des expériences que nous pouvons citer à titre d'exemple. Vous savez, la force Serval, puis la force Barkhane, puis en plus, il y a eu le G5 du Sahel. Ce sont des formes d'intervention étrangère qui ont échoué en matière de paix et de sécurité. Et là, nous devons absolument revenir à la démarche, à la stratégie de l'Algérie. C'est l'appropriation de la sécurité par les Africains, mise en place de mécanismes africains pour assurer la gouvernance de l'Afrique. Mais l'Afrique doit se réapproprier sa souveraineté sur le continent. M. Hassan Kassimi, ne plus permettre, bien sûr, des ingérences étrangères dans les conflits qui concernent essentiellement l'Afrique et les Africains. Vous savez, l'Union africaine doit travailler sur ce dossier de manière très forte, s'impliquer, mobiliser beaucoup de moyens pour la simple raison que les ingérences étrangères sont là. Et nous assistons malheureusement à une militarisation des espaces, à une augmentation du nombre de bases militaires en Afrique. Et cela ne va pas dans le sens de la paix et de la sécurité. Ce que nous voulons et ce que nous avons besoin pour l'Afrique, c'est de réaliser le programme, l'agenda 2060 contrat de l'Union africaine en matière de développement, en matière d'intégration économique, en matière de paix et de sécurité. Alors, je reprends cette déclaration de notre chef de la diplomatie, M. Ahmed Attaf, qui disait que l'Afrique ne pourra tourner la dernière page du colonialisme qu'avec l'indépendance du Sahara occidental. Est-ce que l'UA va peser de tout son poids pour que le Maroc respecte la charte du UA au sujet de l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui ? M. Hassan, vous savez que le processus d'indépendance du Sahara occidental et de l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui est inévitable. Le processus est enclenché et là, malgré tous les complots, bien sûr, et là, le Maroc enfreint gravement la charte de l'Union africaine et là, l'Union africaine doit absolument s'impliquer de manière très forte pour un peu mettre en œuvre les principes qui ont fondé cette organisation pour que le Sahara occidental reprenne la plénitude de sa souveraineté et de son indépendance. Et vive l'Algérie ! M. Hassan Kassimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt et à demain !